Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette Moimonde Pour réaliser le mini crayon, vous aurez besoin de coton, donc de deux couleurs différentes D'un crochet, j'en ai pris un de 3,5 mm, donc selon la taille de votre coton D'une aiguille pour rentrer vos fils D'une paire de ciseaux pour couper vos fils Et pour finir, un peu de rembourrage Prévoyez aussi un marqueur de maille On va commencer par la couleur du crayon Pour réaliser un petit cercle tout en haut du crayon Donc je commence par faire un cercle magique Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez regarder ma vidéo sur les astuces d'Amigurumi Je vous le montre en détail Donc voilà, je fais mon cercle magique Une maille en l'air pour bloquer Et à l'intérieur du cercle, je vais réaliser 6 mailles serrées Donc 6 mailles serrées dans mon cercle magique Maintenant je tire sur mon fil pour resserrer le cercle Je vais pouvoir maintenant arrêter cette couleur J'avais besoin juste de faire un rang pour représenter le haut de la mine du crayon de couleur Maintenant je peux couper mon fil Je vais joindre ma nouvelle couleur Qui représente la couleur du bois Donc je vais attacher cette nouvelle couleur à mon cercle Voilà, une maille en l'air Et maintenant tout autour, je vais faire augmentation dans chaque maille Donc une maille serrée, une deuxième dans le même espace Je continue 2 mailles serrées dans chaque espace C'est à dire que je fais des augmentations A la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées A la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées dans chaque maille A la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées dans chaque maille A la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées dans chaque maille A la fin de ce rang, vous aurez 10 mailles serrées dans chaque maille Donc pour le rang suivant, je vais réaliser cette fois-ci 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc je n'avais pas précisé, normalement vous avez 18 mailles serrées maintenant. Donc là, je vais faire une première maille serrée que je vais marquer. Ensuite, j'en fais une deuxième et après cette deuxième maille serrée, je réalise une augmentation. Donc voilà, une maille serrée, deux mailles serrées, puis une augmentation. Donc deux mailles serrées dans le même espace. Je vais continuer ainsi tout le tour et j'aurai 24 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc ma dernière maille serrée, je ne vais pas la terminer. Vous allez voir, on va pouvoir joindre notre nouvelle couleur pour terminer cette maille serrée. Parce que là, on va prendre la couleur du crayon. Donc avant de finir la maille serrée, je joins la nouvelle couleur. Cette astuce, je vous l'explique aussi dans ma vidéo astuce pour les amigurumi. Donc si vous voulez voir plus lentement, allez voir cette vidéo. Donc ce nouveau tour, je vais réaliser 24 mailles serrées avec ma nouvelle couleur. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 24 au total. Donc là, je n'ai pas marqué parce que je le saurais où se termine mon tour, puisqu'il n'est pas de la même couleur. Donc c'est facile de retrouver le début du rang. Mais après les rangs suivants, on continuera à mettre des marqueurs. Donc là, je peux couper le fil beige. Donc après, vous pouvez, si vous voulez, le nouer avec le départ du nouveau fil. Ce n'est pas obligatoire, ça sera caché à l'intérieur. Et après, vous terminez votre rang avec une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc j'ai terminé mon rang. Je pars pour le suivant. Donc première maille serrée, que je vais marquer cette fois-ci. Et ensuite, je vais continuer encore une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 24 mailles serrées tout le tour. Donc je vais répéter ça. Au total, je vais faire 9 tours supplémentaires de 24 mailles serrées. Donc vous faites 9 rangs de 24 mailles serrées. Donc dès que vous avez terminé, vous refaites un rang. Donc vous comptez 9 rangs de plus. Et 9 rangs supplémentaires, j'ai donc 10 rangs de 24 mailles serrées en bleu. Donc vous voyez, j'ai déjà le début de mon crayon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer un petit cercle sur un carton. afin de le mettre au fond du crayon pour qu'il reste bien plat au fond. Parce que quand je vais mettre le rembourrage, sinon il va peut-être un petit peu gondoler, enfin s'arrondir au fond et je préfère que ça reste bien plat. Donc vous mettez un petit cercle de carton à l'intérieur. Merci. 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 Voilà. Donc maintenant on va commencer à rembourrer. Donc vous mettez du rembourrage dans le fond. Donc vous en mettez suffisamment. Et vous essayez en même temps de former pour qu'il ne soit pas trop d'audu non plus. et qu'il soit bien droit donc vous mettez du rembourrage et vous le formez autant que possible vous pouvez vous aider du crochet pour bien appuyer donc à présent je vais joindre à nouveau ma couleur bois je vais la joindre dans la fin de la dernière maille serrée je joins ma nouvelle couleur et pour ce nouveau tour nous allons réaliser deux mailles serrées suivies d'une diminution donc moi je fais des diminutions invisibles après vous faites celles que vous voulez mais si vous ne savez pas faire les diminutions invisibles allez voir à nouveau mes astuces pour améliorer c'est une vidéo où j'explique tout cela donc voilà je fais deux mailles serrées là je peux couper mon fil dont je n'ai plus besoin et après ces deux mailles serrées vous faites une diminution donc là je fais ma diminution invisible et voilà ensuite je continue mon tour deux mailles serrées donc une maille serrées deux mailles serrées suivies d'une diminution donc je n'ai pas marqué ce tour parce que comme tout à l'heure c'est une nouvelle couleur donc le début est bien visible donc je continue ainsi deux mailles serrées suivies d'une diminution donc j'ai terminé maintenant je vais faire deux tours de 18 mailles serrées donc il y a 18 mailles serrées sur un rang et je vais réaliser deux tours donc un premier tour d'une maille serrée dans chacune des mailles serrées 18 mailles serrées et quand je vais terminer je fais un nouveau tour de 18 mailles serrées à nouveau de 19 maille serrées et quand on a présent pour ce nouveau tour nous allons faire une maille serrée donc je vais la marquer suivi d'une diminution donc je fais ma diminution invisible et je vais continuer ainsi une maille serrée puis une diminution une maille serrée, une diminution c'est ce que je vais répéter pour ce tour donc j'ai terminé mon tour avant de continuer je vais commencer par rajouter un petit peu de rembourrage donc au fur et à mesure que le crayon va se compléter vous allez rajouter du rembourrage pour en avoir un petit peu jusqu'à la pointe donc là je rajoute un petit peu de rembourrage pour mettre le crayon en même temps en tirant bien et s'il faut en remettre vous rajouter vous ajuster en fait au fur et à mesure donc nous allons continuer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée donc on a 12 mailles serrées maintenant donc voilà une première maille serrées que je vais marquer et je vais continuer donc une maille serrée dans chaque maille serrée tout le tour je vais faire deux tours de 12 mailles serrées vous faites un premier tour et ensuite vous en faites un deuxième à 12 mailles serrées donc une maille serrée dans chacune des mailles serrées pendant deux rangs et délicons donc c'est pas Donc j'ai terminé mes deux tours de 12 mailles serrées, je rajoute un petit peu de rembourrage. Donc voilà, à présent je vais à nouveau joindre ma couleur bleue pour faire la mine du crayon. Donc je joins ma nouvelle couleur. Et pour ce nouveau rond, je vais réaliser 6 diminutions. Donc je fais 6 diminutions. Là comme c'est un peu petit, je pense que je vais faire des diminutions normales au lieu des diminutions invisibles qui vont être plus compliquées à réaliser. Donc je fais 6 diminutions. Autour de mon crayon. Donc 6 diminutions. Donc j'ai fait une première diminution. Désolée, on ne voit pas trop. Je vais pouvoir couper l'autre fil. Donc voilà, je rentre les petits fils qui me gênent. Et je continue à faire mes diminutions sur le tour. Donc 6 diminutions au total. On se retrouve à la fin de ce rang. Bien. On se retrouve à la même fois. On se retrouve à la même fois. voilà j'ai terminé mon rang de diminution je vais rajouter du rembourrage pour le rang suivant je vais faire six mailles serrées donc c'est à dire une maille serrée dans chacune des mailles serrées de mon tour car j'ai six mailles serrées à présent donc une première maille serrée que je marque et je continue donc six mailles serrées donc j'ai terminé mon rang pour le nouveau je vais faire une maille serrée suivie d'une diminution et je répète ça deux fois donc une maille serrée une diminution ensuite une maille serrée à nouveau voilà une maille serrée et une deuxième diminution il me reste plus que trois mailles serrées c'est un petit peu difficile pour la dernière diminution voilà je vais pouvoir arrêter mon travail j'ai la pointe de ma mine donc je fais une maille en l'air je coupe mon fils je vais prendre mon aiguille et je vais passer l'aiguille dans les brins avant de mes trois dernières mailles donc il me reste trois mailles serrées et je vais passer l'aiguille dans les brins avant une fois que je fais ça je vais pouvoir tirer sur mon fils et arrêter mon travail donc je passe l'aiguille dans le brin avant de ma première maille serrée et je fais ça pour les trois mailles serrées voilà donc je tire bien et je vais pouvoir maintenant dissimuler mon fil à l'intérieur du crayon avant de le couper et je vais faire ça pour les quatre mailles serrées et je vais pas faire ça pour l'air Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant réaliser les joues. Donc avec le fil rose, je fais un cercle magique et 6 mailles serrées dans le cercle magique. Je resserre mon cercle. A présent, je vais faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. Donc je vais avoir à la fin un cercle de 12 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. J'augmente dans les 6 mailles serrées. A la fin, j'ai 12 mailles serrées. Donc je vais pouvoir couper mon fil maintenant pour arrêter mon travail. Donc je fais une maille en l'air, je ressors. Et je vais faire une deuxième joue identique à celle-ci. Placer sur mon crayon. Donc bien sûr, c'est optionnel si vous voulez lui faire un petit visage. Donc j'en fais une deuxième. Je vais venir coudre les joues sur mon crayon. Donc moi, je les couds un petit peu en point arrière. Donc je pique dans une maille. Je pique en même temps dans le crayon. Donc je saute une maille. Et après, je reviens piquer dans la maille que j'avais sautée. Donc c'est ce qu'on appelle le point arrière. Après, on peut faire un petit peu comme on veut. J'essaie de faire ça le plus joliment possible. Mais bon, il n'y a pas une technique qui vaut mieux que d'autres. Donc ce qu'il faut, c'est coudre les joues sur le crayon. Une fois que j'ai cousu mes deux joues, je vais maintenant venir broder son regard avec un petit fil noir. Donc je vais faire deux yeux et une petite bouche. Donc c'est comme vous voulez. Vous aurez pu aussi mettre des yeux de sécurité avant de refermer. Ou sinon, si vous voulez un crayon tout simple sans visage, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez lui donner ce petit air kawaii, ben voilà, je vais vous broder des yeux, une bouche. Voilà. Donc après, c'est comme chacun préfère. Donc voilà. ... ... Voilà notre petit crayon terminé. Il est mignon n'est-ce pas ? Donc après on peut venir faire des mailles en l'air derrière pour faire un petit fil pour l'accrocher. Par exemple sur un cartable, sur une trousse, en porte-clés. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Donc je vais vous montrer par exemple des exemples de ce que moi j'ai pu en faire. Je vais faire une petite chaînette de 20 mailles en l'air pour pouvoir l'accrocher. Donc 15, 20 mailles, bon ça dépend de ce que vous l'avez accroché, vous verrez. Donc vous faites une petite chaînette de la longueur que vous souhaitez pour pouvoir accrocher votre crayon. ... ... ... ... ... Donc après il ne montera plus qu'à rentrer vos fils à l'intérieur du crayon. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà notre petit crayon tout mignon Donc j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi Voici une idée d'utilisation en porte-clé donc ajoutée sur un trousseau de clé Vous pouvez bien entendu l'accrocher sur le sac de vos enfants Donc là je l'ai mis sur le cartable de ma fille qui entre en CP Donc il lui plaît beaucoup et je suis sûre que cela fera fureur auprès de vos enfants en cette période de rentrée scolaire Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager cette vidéo Afin que je puisse continuer à faire plus de tutoriels sur cette chaîne A bientôt chez Crochette Moi Amon